Wesh y'a le feu dans le bâtiment en face de chez moi ! Mais what the fuck ? Les pompiers ou pas ? Bah ils ont déjà appelé les pompiers. Ah ouais ouais incendie je vois les flammes d'ici. Ah pourquoi ? Enfin je vois les mecs qui sortent et je vois une lumière on dirait des flammes. Frère pour qu'il y ait le feu à la cave je suis désolé s'il y a une couille à la cave. Ah ouais c'est vrai que ça peut venir un truc électrique. Bah ouais ça peut venir un truc électrique ou je sais pas. T'as un rat entre deux câbles, un courant qui passe, hop le rat il crame, y'a le feu. Bah j'espère que les gens là-bas et tout c'est bon quoi. Ah ouais ouais y'a 6 ou 7 personnes dehors. Téléphone et tout donc y'a le feu dans la cave je crois. Là c'est bon y'a les pompiers là. Ok ok. En fait moi j'avais pas... Oh y'a le camion avec la lance attends je vais voir ça moi. Oh t'as pas une petite vidéo ? Si mais attends je vais pas me mettre à ma fenêtre je suis pas... Bah j'ai envie de voir la lance. J'ai envie de voir la lance. Voilà donc pour résumer ce qui se passe c'est que du coup on était en train de jouer à Rocket League et en face de chez Quentin, donc la salière, et bah du coup y'a le feu en fait tout simplement. Tiens on lance tous les deux le live et tout et là t'es tranquille tu fais tête. C'est une petite game de Rocket League et puis tu vois des flammes à côté. On dirait le même en mode I'm fine. It's ok, it's ok. Moi j'avais juste prévu de live. Mais bouge de là la vieille, tu vois bien que c'est le bâtiment à côté de toi, prends pas de risque, sort. Elle a appelé son mari. Oh bah il y a un feu ? Mais c'est à côté de la maison ça ? Oh la la mais c'est chaud, c'est chaud quand même. Ouais. Excuse-moi j'étais un camp dans le feu de l'action. Ouais ouais. En vrai franchement ça a l'air d'aller, je les vois se balader assez tranquillement à l'intérieur de la cave. Je pense qu'ils ont déjà éteint le feu, ça peut être un petit feu. Mais oh comment ça a fumé mon pauvre, je sais pas ce qu'ils ont cramé mais... Tu sais tu veux rigoler genre, tu sais quand j'habitais à Clermont, que j'avais quitté l'école, donc tu sais quand j'étais en université et tout, j'avais quitté l'école en décembre à peu près. Et je suis revenu donc un mois après, quasi en janvier. Et donc tu sais je pars, je prends mes affaires et tout, il reste quand même pas mal d'affaires là-bas, je crois qu'il devait rester mon ancien ordi. Je reviens un mois plus tard et un mois après, je regarde, je fais... Putain mais la rue elle paraît pas fondée, pourquoi les crades et tout ? Et puis là je vois qu'en fait le bâtiment à côté était cramé. Genre tu voyais à l'intérieur en fait de ma fenêtre tu te mettais, et en gros tu voyais à l'intérieur et tu voyais que c'était full cramé. Tu sais que je pense que j'arrive à retrouver ma rue comme ça. Euh ouais voilà, ok. Donc moi j'habitais vers Jaude, donc en gros Carrefour City, ouais ça doit être ici, ça doit être cette rue à peu près, ça doit être par là. Si c'est celle-là, oh putain gros j'ai fait un one-shot. J'habitais ici, j'habitais là, là, par là, je me rappelle plus quelle porte c'était. Donc moi j'habitais je crois à cet étage ou cet étage là, je crois que c'était là. En gros tout ça, c'était cramé, ici c'était cramé, là c'était cramé, tout ce qu'il y avait là et tout, tous les bâtiments ici c'était tout full cramé. Le truc c'était ouvert et tu voyais qu'à l'intérieur c'était tout cramé, c'était tout noir et tout, c'était archi chaud. C'était 2019, donc quand j'habitais là-bas. Et donc là 2021 tu vois que regarde ça a été placardé. Que du coup là tu vois genre la fenêtre encore cramée et tu vois même le brûlé sur la porte. Sur le brûlé ouais. Ah mais ils m'ont changé ma porte d'entrée, pourquoi ils l'avaient pas changé quand moi j'habitais là ? Grave plus stylé, il y avait des problèmes avec la porte en plus. Il y avait une prostituée en bas c'est ça. Ah ça c'est trop drôle, non alors ça c'est trop drôle aussi. Genre en gros, donc moi j'étais là, je sortais, j'allais en cours et tout, donc tu sais je passe là, 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 tu sais je me balade tout ça. Donc là je prenais ce chemin là, attends non je crois que je tournais là. Voilà, je tournais ici et en gros ici, il me semble c'est là, il me semble c'est là, voilà, je crois que ça doit être, ah je sais plus. Si je crois que c'était cette porte où par ici il y avait, il devait avoir du coup une madame, une madame câlin. Une madame câlin. Ah voilà ici, il y avait une madame câlin ici et une ici, il y en avait deux du coup. C'était au bout là, tu n'es ici et la madame câlin elle était... Madame câlin, je crois qu'elle était par là. Si c'était pas mignon. Elle était par là en fait, genre c'était story, c'était story en gros. Et en gros si tu peux, story, t'avais deux, trois meufs qui étaient là en mode. Salut mon chou, ça va ? Avec la club et tout, t'étais là en mode, yes, moi je vais en cours. Allez c'est parti, on va étudier. Allez on va étudier, allez on va vite dans la rupiette. Tu sais, t'arrives, tu sais, tu es là, tu rentres chez toi, tu vas aller chercher tes affaires, puis tu vois tout a cramé à côté, tu fais, ah, ah, effectivement, ça a brûlé. Mais tu regardes, tu sais que tout à l'heure, il y a le pas, il était en train d'engueuler une mémé en mode, mais bouge de là, tu vois bien qu'il y a le feu à côté de chez toi. Genre, il y a un bâtiment juste à côté, la grand-mère elle regarde le machin. Je suis en mode, mais putain il y a le feu à côté de chez toi. Genre, tu décales tes bâtiments à côté, c'est potentiellement dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...